Je suis Stéphane Bouillon, professeur de maths en collège et en lycée à Alès. Je pratique la classe inversée. L'objet de cette vidéo est de présenter rapidement ma façon de travailler, la démarche qui m'a amené à changer complètement ma façon de travailler. Pour comprendre ma démarche, on va revenir d'abord sur la cour de maths classique, telle que moi je l'ai pratiquée pendant une quinzaine d'années, avant de changer complètement de stratégie. Une cour de maths un peu académique est bâtie un peu toujours sur la même façon. On commence, en rentrée de cours, par faire la correction des exercices qui avaient été demandé à faire à la maison. Ensuite, le prof a mené une activité qui va aboutir sur une nouvelle notion, une nouvelle théorème, une nouvelle propriété quelconque. On fait copier cette nouvelle propriété, ce nouveau théorème dans le cours. Et enfin, selon le temps qui reste, on fait une ou deux applications, si on a le temps en classe, on donne du travail à faire pour le cours suivant avec des exercices d'application de la notion qu'on vient de découvrir. Alors ce déroulement de cours, moi je l'ai pratiqué pendant très longtemps, et il m'a posé de plus en plus de problèmes, ce qui a fait que j'ai complètement basculé. Si on prend tranquillement ce grand schéma de cours, on commence en rentrant en classe par des corrections d'exercices. Le premier problème qui se pose à l'enseignant, c'est le suivi des exercices véritablement faits. Ça mène à une forme un peu de flicage, une forme de tension dans la classe, avec des sanctions, des remarques, des mots dans le cardiaque de correspondance pour les élèves qu'ils n'ont pas fait, le cas toujours de celui qui a oublié ses affaires, le bon élève dont on sait qu'il fait ce travail systématiquement, qui n'a pas ses affaires, doit-il être puni ou pas ? Et l'élève qui a copié stupidement, visiblement dans le bus ou dans le couloir précédemment, trois lignes, qui doit en mettre, ou pas un mot, un travail fastidieux, très long pour surveiller 30 élèves, qui amène à des inégalités, à une tension dans la classe, et à une perte de temps, où le prof n'est pas là pour apprendre et développer un savoir, mais fait une sorte de flicage, de suivi, de travail, qui souvent est fait de façon très peu intéressante, puisque l'élève qui va recopier de façon crétine sur son copain 10 minutes avant l'entrée du cours, ne sera pas sanctionné, et du coup, beaucoup d'élèves se contentent de ce travail superficiel de suivi. On se pose ensuite le problème de la correction de ces exercices. C'est un point qui m'a toujours posé problème. On peut, pour aller vite, envoyer deux bons élèves au tableau simultanément, qui ont fait juste, et qui vont recopier stupidement ce qu'ils ont déjà fait sur leur cahier au tableau, perdent de temps pour eux, pendant 5 minutes, ils vont recopier de leur cahier au tableau exactement la même chose, et pour les élèves en difficulté, aucun intérêt, ils auront une correction au tableau, qu'ils vont recopier, ce qui ne veut pas dire qu'ils vont la comprendre, même si le prof peut intervenir ou expliquer. On s'aperçoit que dans ces situations-là, tous les élèves qui ont eu du mal à travailler chez eux, se mettent en situation de copiage, moins de copie, c'est-à-dire copie, l'information ne passe pas par le cerveau, ça va directement des yeux à la main, les élèves grattent, copient, mais ne comprennent pas, en tout cas sont en difficulté. L'autre stratégie consiste à envoyer des élèves en difficulté au tableau pour essayer de les aider, une stigmatisation des élèves en difficulté, qui se retrouvent seuls devant tout le monde à patiner un petit peu, qui peut être une aide éventuelle, mais qui fait perdre beaucoup de temps, notamment à ceux qui ont compris qu'ils avaient réussi, et une gestion de classe globale, là, qui est difficile, face à une hétérogénéité, et une correction globale et centrale de ces exercices, est très difficilement satisfaisante, en tout cas moi, elle m'a souvent posé problème, et j'ai toujours trouvé que c'était globalement une perte de temps, puisque les bons élèves survolaient tranquillement ces corrections parce qu'ils avaient su faire, et ceux qui n'avaient pas su faire, au mieux recopier bêtement, pour remplir un cahier et pour être inattaquable. Et ensuite, le deuxième point, l'activité sur la nouvelle notion, je ne m'y attends pas, il y a mille et une façons de le faire, peu importe, globalement c'est quand même le moment le plus intéressant du cours, où les élèves sont en activité, je retiens moi simplement que l'élève qui n'a rien compris à la correction des exercices précédents, et qui s'est mis en moine copiste, pour recopier bêtement une correction, même dans ce moment d'activité, va développer une forme de travail, de posture en classe, qui consiste à attendre une correction, à attendre que le juste soit au tableau, avec des remarques régulièrement entendues, je ne veux pas copier du faux sur mon cahier, je préfère avoir du juste, et je préfère attendre, donc en situation extrêmement attentiste et passive, même lorsque le prof essaye de faire des situations dynamiques avec des activités. Troisième point de déroulement d'une séance classique est la copie du cours, et donc là le prof reprend la classe en main, va copier le théorème, la propriété au tableau, et là à nouveau les élèves se remettent en position copiste, on va copier du juste que le prof écrit au tableau, cela prend 10 minutes, 5 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, où les élèves ne font pas marcher le cerveau, notamment les élèves en difficulté, ça passe directement des yeux à la main, et on copie bêtement, c'est la situation où on est en roue libre, le moteur marche tout seul, sans que le cerveau fonctionne. Le quatrième point, selon le temps qui reste pour le professeur, des applications de la propriété vue précédemment en classe, et évidemment, les élèves qui marchent bien, qui ont compris, percutent et avancent vite, et les élèves qui n'ont fait que recopier du juste depuis le début de l'heure, et bien vont attendre, là aussi, que le juste arrive, et en tout cas, se mettront pas en situation, de prendre des initiatives, de développer des idées, de se lancer, de se tromper, de chercher des erreurs, de corriger. Le dernier point de ce déroulement de cours, c'est donner des exercices à faire à la maison, sur la nouvelle mission, aux élèves, pour le prochain cours. C'est quelque chose qui est extrêmement inégalitaire, les élèves qui ont compris, qui ont suivi, ou qui peuvent se faire aider chez eux, vont y arriver, s'ils sont mobilisés, ils vont faire des exercices bien rédigés. Les élèves en difficulté, ou sans possibilité d'aide extérieure, et bien vont patiner, ne pas trouver, peut-être ne pas trop chercher, car la situation en classe ne les a jamais même stimulés, à chercher en autonomie, et au mieux, ils gratteront quelque chose pour ne pas se faire engueuler, au pire, ils recopieront bêtement sur un copain, et on retourne après, à l'étape du début de cette vidéo, où on reprend ce processus d'élèves qui se rangent dans un fonctionnement de copiste, de recopieur, sans aucune autonomie ni initiative.